re bonjour à tous donc dans cette deuxième partie de vidéo nous allons commencer à décorer notre album donc on avait réalisé les fonds de pages sur les structures en bois en carton bois et donc à part mise à part la couverture que j'ai mise de côté nous allons décorer toutes les pages afin de pouvoir y mettre des photos donc je vais en prendre une je vais faire au feeling voilà donc ici par exemple il ya déjà un petit motif pas mal de motifs et ici nous avons une partie où il ya pratiquement rien donc à la fin de l'album on mettra de la neige partout sur chaque page et on saupoudra des flocons voilà des petites des petites paillettes de neige de chez semperia mais on le fera vraiment à la fin donc nous pour que ce soit plus pratique on va surtout coller nos nos cadres nos emplacements photos nos décorations petites pochettes si on en ajoute voilà donc déjà sur cette partie là elle est tellement jolie que j'ai pas envie de de mettre grand chose peut-être une pochette comme ça une petite pochette donc vous pouvez les découper dans les blocs de papier il y en a où il y en a aussi dans les dans les john journal dans le set du john journal donc vous découpez la pochette ensuite vous avez des pointillés qui sont dessinés sur le sur la pochette pour vous indiquer l'emplacement du pliage je vais en faire une deuxième avec vous donc tout simplement on va plier ici au niveau des petits pointillés alors ça se voit pas trop trop c'est très léger vous pouvez le faire soit au plioir bon là c'est petit on peut le faire à la main soit comme ça on peut céder du plioir donc hors vidéo j'ai découpé des petits embellissements qui étaient sur le sur le set de papier ou sur la feuille bonus que je vous envoie en cadeau quand j'en ai de dispo je vous enjoint avec le bloc de papier que vous avez acheté de chez kraft o'clock c'est juste pour la marque kraft o'clock donc je vais ancrer un petit peu les bords mettre un peu de double face à l'arrière pour pouvoir coller cette pochette et dedans bien sûr elles sont prévues pour y glisser des tags comme ça ou des cartes des fonds alors j'ai fait des découpes des découpes avec des dyes par exemple on pourrait mettre des cartes comme ça avec ensuite qui servira d'emplacement pour les photos alors donc soit je rajoute ici et puis ça pour faire une pochette sans trop cacher tout ça en fait quand on enlèvera les cartes on aura ce joli fond soit vous partez sur un fonds uni et vous restez dans les tons vous contrastez avec les roses aussi c'est une idée comme vous voulez moi j'aime beaucoup ces motifs j'ai pas trop trop envie de les de les charger donc donc la pochette c'est pas mal ça permet quand on l'enlève au moins de voir ce qui est joli donc je fais je vous fais part de mes réflexions en même temps donc là je vais mettre du double face à l'arrière de cette petite pochette pour la coller donc je laisse environ un centimètre sur le bas et je la centre voilà ce que ça va donner donc on peut décorer dessus rajouter des petites choses des petits éléments découpés ou des éléments aussi découpés avec des des dyes comme vous voulez alors on peut ancrer les bords aussi légèrement ça ça rappelle la couleur de base général de l'album puis ça laisse pas le blanc qui a tout autour donc on peut coller un petit sapin ici c'est comme vous voulez qu'il faut choisir là on a la tasse de chocolat chaud donc soit on reste dans le thème c'est parce que j'aime bien rajouter des 3d avec des petites mousses pour donner de la hauteur je vais rajouter ce petit pot ici suivant la hauteur que vous voulez donner vous prenez du un millimètre deux ou trois millimètres alors ici je vais pas faire grand chose de plus ce qu'après on travaillera avec la neige et que tout est joli on pourra mettre du glossy aussi des du glossy accent pour avoir un relief transparent sur les boules ou pas alors ici on pourrait mettre alors moi j'ai envie de garder les sapins quand même au maximum garder les motifs j'ai découpé donc dans des dyes des petits cadres comme ça de noël avec des petits cadres plus petits là j'ai découpé un flocon à l'intérieur de ce cadre parce que je me suis dit que ça pouvait être rigolo d'avoir à l'arrière un fond différent on a aussi donc dans les embellissements des boules de noël donc pourquoi ne pas faire de superposition celle ci par exemple c'est la même donc je vais pouvoir la coller en 3d par dessus et pourquoi pas mettre un vrai petit noeud dessus la boule ici il faudrait un petit fond pailleté dessous ce serait plus joli ou alors quelque chose de plus uni ah ben voilà là ça ressort davantage soit je tente de mettre un apeuron dentelle encore en dessous ça fait encore de la dentelle tout autour il faut tester il faut voir si ça fait joli ou pas avant de coller vous faites des tests j'ai bien envie de rajouter celle ci en 3d non par contre voilà mettre quelque chose dessous peut-être pas je vais le coller centré ici donc je vais le remonter voilà si on veut coller une photo on pourra toujours à la mettre ici et là par contre je vais mettre des mousses 3d pour avoir un peu de relief dessous cette boule donc je vais mettre un petit peu en décalé par rapport à celle de dessous pour qu'on puisse avoir une petite perspective et ça je vais le coller avec une glu je prends les glu qui sont en boîte comme ça sur sur des rouleaux sont des glu assez plate donc on vient la coller sur son support et ensuite on colle notre élément par dessus ça me plaît bien c'est assez original on pouvait après rajouter encore autre chose ou pas donc pour l'instant je le laisse comme ça à l'arrière donc j'ai prévu un petit un petit dépliant je vais vous montrer donc là il restait une bande de papier comme ceci vous allez la couper à 10 cm de haut et ensuite la recouper à 30 au bout à 30 parce que ça fait 30 et demi vous enlevez un demi et vous pliez à 10 et à 20 ça vous donne ce petit dépliant donc là j'ai coupé j'ai arrondi les coins à la perforatrice ronde est ce que je voulais vous faire faire c'est un petit dépliant comme ça un petit peu amusant donc moi j'ai mis une ribambelle de bonhomme en pain d'épices en fait vous prenez un dice qui a une forme parallèle symétrique de manière à ce que quand vous la pliez vous ayez les mêmes éléments à droite à gauche quand vous pliez par le milieu vous avez deux moitiés égale et en fait on va coller cinq petits bonhommes en pain d'épices puisque le thème c'est la maison en pain d'épices mais vous pouvez aussi utiliser des sapins autre chose un des étoiles des flocons quelque chose qui soit symétrique en fait et on va le coller donc sur notre petit dépliant comme ça quand on ouvrira ça fera une petite fantaisie alors on va déjà plié nos petits bonhomme en pain d'épices ou sapin ce que vous voulez donc moi je le fais au plioir le milieu c'est les petits boutons là donc je vais me placer environ au milieu à peu près au milieu par rapport aux perforations moi c'est pas évident parce que c'est petit et je vais plier au centre on va bien les plier comme ça semble et je vais faire pareil donc je prends un nombre impair donc j'en ai découpé cinq mais vous pouvez faire avec trois si vous voulez pouvez en découper que trois ou cinq comme vous voulez alors là j'en ai deux trois et je vais en prendre deux autres j'en avais découpé assez voilà essayer d'être droit et après on va les coller ensemble donc on va coller juste alors pour moi vu le sujet ça va être le bout ici de la main et du pied donc on commence à mettre un point de colle donc la taquille lui elle est bien parce que on en met peu elle est fine et puis elle sèche vite donc là on va coller la deuxième partie par la main et le pied contre faut que ça sèche un peu mais en fait ça s'est collé que par la main et le pied et on va faire pareil avec les trois suivantes on va les coller juste avec les mains et les pieds alors si vous avez un sapin par exemple vous faites juste sur un centimètre vous coller le deuxième sapin voyez il faut pas beaucoup de colons on l'a en intérêt à pas avoir une colle liquide c'est là qu'on apprécie une colle de qualité pour ce genre de travail et le petit dernier là c'est pour faire un petit élément décoratif en fait une petite fantaisie une une surprise dans l'album parce que c'est sûr qu'on pourra pas coller de photos dessus mais c'est juste pour faire un embellissement une petite surprise voilà donc toutes les mains centrales et les pieds sont collés il nous reste un de chaque côté qu'on va coller sur notre support donc là je vais faire une découpe je vais avec la paire faux voilà sur cette partie là je vais faire une découpe concave donc je vais me placer ici et mettre la pointe au milieu de la petite vis à la petite croix pareil ici et l'autre côté par contre comme c'est le devant celui qui a le motif je vais le faire arrondi donc prenez l'autre bout de la perforatrice on va mettre un petit peu d'encre alors je vais prendre toujours le victorienne velvet vous pouvez prendre du vieux rose pour contraster avec le bleu en fait donc on fait l'extérieur et l'intérieur aussi ainsi que les plis comme ça ça fait plus joli et on va faire pareil aussi pour ces plis là là on 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 voilà donc en fait ça va être plié comme ceci donc ce qu'on va faire nous on va coller nos petits bonhommes ici sur ces deux parties là donc on va mettre de la colle à l'arrière du premier aura par contre je vais coller tout le bonhomme le demi bonhomme dont je vais faire attention de pas en en mettre trop près des perforations parce que sinon ça risquerait de coller tout l'ensemble en même temps et je vais coller mon bonhomme debout à moitié sur la partie droite alors à mi hauteur on va essayer de le mettre à l'horizontale et un peu plus sur le côté droit vous voyez le milieu est par ici vous avez un demi centimètre à peu près entre un demi et un centimètre du côté et un petit pli voilà du côté droit voyez sur le dépli ça nous donne ça ça s'est collé ensemble attention voilà c'est pas tout à fait sec et du coup on va refermer on va mettre un peu de colle sur cette partie là et venir rabattre l'ensemble sur l'autre page quand on plie on referme tout et là la surprise va être à l'intérieur voyez c'est collé sur ce fond là c'est mignon après on peut aussi mettre de l'encre sur les sur le tour des personnages aussi si on veut voyons alors il faut que ça sèche bien sur le support avant de trop le traficoter pour mettre d'encre voilà pour cette petite partie là ici là on peut en profiter pour mettre des cadres découpés dans le papier un motif pour le refermer en fait on va faire passer un petit ruban à l'arrière soit en haut en bas le fermer comme ça soit de droite à gauche et le fermer sur le côté ou sur le devant peu importe donc si on le colle ici faut pas être gêné ici par l'âge l'anneau la reliure donc on va mettre un petit peu de ruban alors j'ai aussi de la ficelle poilu blanche comme ceci après pour faire les noeuds c'est peut-être moins pratique j'ai des chutes de ruban j'ai par exemple dans ces yeux ruban ces rubans en satin avec les étoiles dans les tons naturels je sais pas si j'en aurais assez bon il est un peu gros je vais prendre plutôt un ruban plus fin j'en ai du rose là qui va faire l'affaire donc je vais me placer dessous comme ça je vais mettre mon ruban à l'arrière et je vais venir faire un noeud pour voir combien j'ai besoin de ruban en fait mais là il en reste pas mal donc j'en ai suffisamment et on va coller tout ça sur notre sur notre base donc là je vais prendre du double face que je vais mettre à l'arrière et je vais coller cette partie sur mon album à l'endroit bien sûr je vais le placer au milieu je vais appuyer ici le double face et ensuite sur cette petite partie on pourrait mettre des embellissements alors après on peut encore décorer tout autour mettre des petites choses comme ça pailleté, fantaisie donc ici on peut mettre un cadre à photo donc ancrer les bords ça va ressortir davantage et se détacher en fait du fond on va mettre un petit cadre ici je vais coller ce petit flocon je verrai après pour la déco finale vous savez quand tout est fini je regarde et que je dis tiens là faudrait que je mette ci ou là donc ça au fur et à mesure ici on peut rajouter soit un cadre soit laisser un emplacement soit mettre une petite décoration je vais mettre par exemple cette boule de noël qui est foncée et plus contrastée avec des petites mousses 3D ça suffit ça suffit donc vous pouvez prendre du ruban dans les roses le blanc, les bleus la couleur pain d'épices aussi ça va avec voilà pour cette petite page donc toujours à décorer après avec la neige et tout et tout et tout et tout donc celle-ci c'est fait donc on en a une de prête on va continuer donc ici on a notre pochette on va continuer notre déco je voudrais laisser les sapins blancs alors je vais mettre un cadre un cadre blanc comme ça rectangulaire donc vous avez les cadres qui sont revenus en boutique cette semaine donc on va coller le cadre je vais le mettre un petit peu en travers ici on pourrait rajouter des sapins alors qu'est-ce que j'ai comme couleur je vais regarder j'en ai découpé des un petit peu plus contrastés ou alors qu'est-ce que j'ai dans ma boîte qu'est-ce que j'ai ? je vais faire des en papier métallique alors là ils sont très jolis nacrés plutôt nacrés je pourrais faire une petite superposition alors il y a des tailles différentes au niveau des sapins donc il y a des petits des petits comme ça aussi le blanc ça ressort bien sur le bleu donc je vais enlever les petites perforations là dans le papier neige c'est pas parti donc je les ai découpé avec des gabarits des dies gabarits de découpe vous avez plein de modèles de sapins différents sur la boutique au niveau des dies vous pouvez prendre ce que vous voulez tout va avec donc c'est des dies des flocons un plus grand un plus petit donc celui-ci pour faire ressortir là autour je vais rajouter un peu plus de bleu un bleu un peu plus foncé pour que ça tranche davantage en fait c'est le bleu que j'ai mis aussi autour ici là j'ai un bleu le bleu antique voilà je vais mettre des mousses je vais en mettre aussi derrière le blanc et on va mettre le plus grand à l'arrière et le petit sur le devant alors il y a des dies comme celui du pain d'épices je ne l'ai pas en boutique ça fait très longtemps que je l'ai voilà pour cette page là ensuite ici c'est très joli je vais laisser tel quel je n'ai pas trop envie de charger peut-être un petit sapin par ici c'est tellement mignon que je vais plutôt faire un 3d sur le devant le petit bocal comme ça ça laissera de la place ici pour une photo l'arrière on a du vide donc du coup on peut partir sur un grand cadre alors là vous pouvez ajouter des mousses 3d à l'arrière comme le motif est grand je vais mettre des mousses plus large de 1 cm et en dessous comme ça je vais pouvoir glisser soit des morceaux de flocons soit soit un apprendantel soit des branches de feuillage de l'hiver à voir à voir à voir je vais le mettre centré comme ceci au niveau des branches qu'est ce que j'ai de beau comme là on a des branches de sapin qui tombent ce serait intéressant d'en rajouter une comme ça et bien je vais faire ça ça me plaît bien donc je vais mettre de la colle à l'arrière et ensuite je vais recouper mon sapin ici je colle la branche et je vais couper au ciseau tout ce qu'il y a en trou je vais pouvoir l'utiliser ailleurs donc après on n'oublie pas qu'on aura de la neige là-haut tout le tour donc là je pourrais par exemple faire quelque chose une espèce de donc je vais mettre de l'encre autour de ce coeur qui a sorti au premier on crée ce cadre je vais tout simplement coller des cadres alors ici je vais le faire à la colle de manière à garder le maximum de ce joli motif là le coeur par dessus ça va être en mousse 3D voilà je me mets en décalage par rapport à au premier celui de dessous voilà je me mets en décalage par rapport à au premier celui de dessous là on pourrait retrouver les fleurs qui sont ici on va faire une petite continuité comme ça sur l'arrière j'ai encore un petit cadre pailleté j'ai un joli cadre comme ceci ça ressort, oui ça tranche je vais mettre celui-ci ouf, quoique j'ai aussi un blanc je vais mettre le blanc je vais coller le blanc dans ce sens et là qu'est-ce qu'on a ? des petites baies on a des choses qu'on pourrait rajouter en 3D par dessus alors j'ancre toujours pour qu'on voit le moins de blanc en fait que ça ne se tranche pas trop au niveau du blanc par contre je vais les coller avec des mousses toujours qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'il nous reste ? on a une petite étiquette comme ça qui pourrait indiquer le titre de la photo pareil j'ancre je vais coller avec des mousses qu'est-ce qu'on peut rajouter ? bien des petites fleurs de poinsettia ou pas qu'est-ce qu'on a ? des petits gâteaux ouais c'est mignon les petits gâteaux alors je vais en mettre qu'en bas de la mousse en bas pour récupérer la hauteur ici du papier neige des gâteaux qu'est-ce que je vais rajouter ? il y a encore des petites baies et ça fait un joli emplacement à photo l'autre côté on va laisser comme ceci j'ai aussi des flocons alors qu'est-ce que j'avais découpé ? j'ai des petits flocons quand même qui sont sympas que je pourrais utiliser pour mettre encore un peu plus de lumière donc sur celle-ci on a c'est beau ! je n'ai pas envie de mettre de photo là-dessus c'est trop joli je vais juste faire une déco comme ça laissez cette page elle est trop trop belle je vais mettre un peu de colle au milieu par contre mettre une petite mousse à l'arrière de ce flocon pour avoir un côté blanc neige c'est super ça j'adore et mettre ici un petit sequin ou quelque chose je ferai après parce qu'il faut que je travaille l'arrière donc ici je vais le laisser comme ça c'est trop joli on teste ça ne va pas et ici donc il nous reste j'avais fait ces découpes-là donc dans les bleus ça ressortirait davantage j'ai encore trois découpes comme ceci ça je pourrais en garder pour mettre dans la pochette là à voir non ça ne fait pas joli j'aime bien il n'a pas de dentelle en fait donc là ça ferait une petite superposition de dentelle ça me plaît bien je colle je vais le coller avec des mousses comme ça ça laissera un petit peu le papier dentelle flotter je vais faire ressortir un peu le bord avec le bleu plus foncé donc là ça fait un bel emplacement à la pochette pour la déco qu'est-ce qu'on a de pas trop gros donc on a des petits cadeaux que je vais poser par ici après on a des pommes de pain des fleurs des petits gâteaux avec Sweetie Sweetie qui s'amuse j'ai fermé la porte mais désolé pour les petits bruits environnant c'est samedi donc ça bouge un petit peu bouge un peu dans le coin je vais pas charger davantage ça ça va avec les petits gâteaux je pense qu'on est pas mal comme ça alors j'ai envie de mettre ce sapin mais par contre je vais pas coller le haut parce que si on veut glisser une photo ici ça fera comme un stop et du coup on pourra placer une photo en dessous voyez si la photo vient jusqu'ici au moins ce sera ce sera pas gêné par le haut du sapin en pain d'épices il faut quand même remettre pour que ça tienne voilà et là du coup c'est libre si vous voulez placer une photo ça peut même servir de pochette pour le coup c'est pas mal non je vais laisser comme ça après il y aura de la neige sur le haut donc ça va aller ça c'est super joli également donc qu'est-ce qu'il me reste ? alors la page de couverture donc je l'ai un petit peu décorée donc on le fera ensemble parce que je suis en panne de neige donc j'ai juste commencé à mettre des petits embellissements 3D et des flocons donc du coup je vais mettre ici je vais quand même mettre un petit cadre même si ça reste simple au moins quelque chose quelque chose pour garnir je sais pas trop comment je vais garnir en fait cet espace là donc ce sera pas avec ça plutôt ton sur ton comme ça ou alors là en fondu les côtés roses les côtés bleus ou inverser je vais inverser là pareil je vais mettre des mousses 3D à l'arrière pour avoir une belle hauteur et après tout le tour sera décoré à la neige le tour et puis la tranche ici puisqu'on a fait un shaker donc on a une double épaisseur donc on mettra de la neige au couteau à palette quand je l'aurai reçu pour garnir j'aimais bien les éléments ces petites voitures dans ce bloc de papier je trouvais ça craquant donc soit je mets en bas soit je viens le coller je vais le superposer sur le cadre et je vais mettre une mousse sur le bas de la voiture voilà comme ça j'ai la même hauteur que le cadre et ça ne gêne pas sur le haut sur le haut qu'est-ce qu'on a j'ai encore un flocon bien pailleté ça fait bizarre donc je ne vais pas le mettre j'ai dans le papier bleu comme ça métallique les beaux sapins donc ça ce sont les cartes stock nacrées métallisées de chez crafter compagnon vous les avez dans la boutique ils sont tellement beaux ça c'est magnifique ce papier je préfère une petite forêt là-haut oui ça va en pointe comme ça oui c'est intéressant allez je vais coller c'est un petit peu étrange d'avoir les sapins sur le haut mais ça c'est joli donc avec l'aiguille de piquage j'enlève les petites perforations dans le papier neige à l'arrière on va mettre des petites mousses pour la vie d'autres en plus d'autres ici en plus des petits Donc c'est à chaque orange, qu'est-ce que je vais ajouter ? J'avais fait ces fleurs l'année dernière, vous avez les tutos dans Autres tutos sur la chaîne YouTube, vous avez ces jolies fleurs-là, de poincetière, alors je vais la coller ici avec de la taquilu parce que c'est quand même pas mal épais, je vais mettre un bon paquet de colle et laisser sécher comme ça dans le coin et le laisser sécher. Donc voilà pour cette page, je ne vais rien faire de plus ici, plus qu'à laisser sécher et ensuite pour fignoler, avant de mettre la neige qu'on fera une autre fois, ici je vais mettre un peu de gel pailleté, donc pensez bien à fermer votre colle. Par exemple ici j'ai le Stickles couleur argent, silver, je peux en mettre comme ça au cœur du flocon ou coller une dot aussi si vous voulez et puis je vais en mettre un peu au cœur des fleurs. Comme ça, ça ne fait pas d'épaisseur, si on veut coller une photo dessus, on peut quand même. En même temps c'est tellement joli qu'on n'a pas trop envie. Donc on les laisse sécher à plat surtout, attention de ne pas mettre les mains dessus. Là on a deux faces, donc on choisit d'en faire d'abord une et puis on verra pour la deuxième quand ce sera sec. Donc n'en mettez pas trop épais, ce n'est pas nécessaire. Juste au cœur des fleurs comme ça. Alors il faut s'étaler un petit peu. Donc ici on a du blanc, on peut en mettre alors à l'arrière, on pourra en rajouter aussi et du coup ici on a le feuillage un peu gris bleu, on peut mettre des toutes petites touches comme ça légères qui reprennent le feuillage bleuté. Ça va faire un petit contraste avec la couleur blanche, blanc neige. Donc on laisse sécher. Quand ce sera sec, on fera l'autre face. Ici il n'y a pas grand chose à faire, c'est déjà joli comme ça. Je ne vais rien rajouter. Ici on a la pochette, donc là on mettra, si il vous reste des étiquettes, vous pourrez les glisser, faire des étiquettes rectangulaires, on a les tags à faire aussi. On a des tags à ajouter. Ça, il y en a pas mal dans la collection. Qu'est-ce qu'il y a ? Celui-ci, celui-ci aussi, ça c'était sur les papiers de la couverture, vous voyez. Donc on pourra les coller sur un cardstock blanc pour avoir l'arrière joli pour coller une photo. Donc ça, on pourra le faire après. Donc ici, est-ce qu'on rajoute un petit peu de gel pailleté ? Je vais plutôt en mettre de ce côté sur ce sapin bleu, un peu comme si je mettais une guirlande. Voilà, pas plus, vous voyez, un tout petit peu. Et on verra après pour l'autre face. Pardon, ça bouge, excusez-moi. Donc ici, on a cette partie-là, notre petit dépliant. Donc là, on va en mettre au cœur des fleurs, pareil. Un petit peu comme ceci. Et quand ce sera sec, pareil, même punition, on fera l'arrière. Il me reste la page de couverture. Donc je vais mettre un peu de gris sur les paquets cadeaux. Et puis, c'est tout. On laisse sécher. Donc voilà, pour l'instant, on peut s'arrêter là. Donc on colle les tags sur du cardstock blanc. On va les perforer, mettre des petits rubans et éventuellement mettre un petit peu de gel pailleté ici et là, sur les petites touches de gris. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour terminer l'album. J'ai enfin reçu ma neige. Donc je vais pouvoir continuer la décoration de l'album. Donc on avait décoré toutes les pages. Moi, j'ai commencé à mettre sur certains, pour que ça sèche, que ça ait le temps de sécher, la neige. C'est celle de Stamperia que vous trouvez dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc vous avez ce pot. Alors, il y a la neige qui est revenue en stock. Vous avez les flocons comme ceci, que je saupoudre par-dessus la neige. Et ensuite, la glace. Alors, la différence entre la glace et la neige, donc la glace est aussi pailletée. La différence, c'est que la glace est transparente en séchant. On voit l'épaisseur de la glace plus les paillettes. Et dans la neige, par contre, elle est un peu plus couvrante. Donc, pour décorer cette partie-là, j'avais dit que j'allais faire un petit peu le tour. Alors, je vais faire ici les glaçons. Je vais en passer autour ici. Voilà. Et après, on pourrait même en mettre un petit peu dessus. Là, c'est comme vous voulez. Alors, vous prenez, si vous avez un petit couteau à palette de peintre, ou alors un petit outil, ou même un couteau à beurre, j'allais dire un petit couteau à beurre, un couteau de cuisine. Vous étalez la neige comme ceci, tout autour. Alors, on avait ancré les bords. Vous pouvez aussi en mettre sur le dessus, si vous voulez. Là, tout est possible. Là, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Vous mettez la quantité que vous voulez. Donc, vous pouvez l'étaler un petit peu comme ça, en tapotant. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petits grains qui sont pailletés. Alors, je vais en mettre ici également. Et ensuite, je vais saupoudrer. Alors, là, je peux en mettre un petit peu sur les arrondis, comme ils n'étaient pas tous vraiment parfaits au niveau de la découpe du papier. Vous savez, on avait fait un gabarit pour recouvrir de papier à motif. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, moi, je mets les... Cette vieille habitude, c'est que je mets mes flocons, mes paillettes dans les petites boîtes comme ça de pâté pour chat. Et ça me permet de saupoudrer et de remettre directement dans la boîte tout ce qui peut tomber. Alors, j'en mets comme ça un petit peu par-dessus. Je tapote pour que le surplus... Ah ! On a souhaité qu'il y a sa petite crise de folie ce matin. Donc, voilà. Je remets un petit peu comme ça. Je saupoudre le plus et c'est suffisant. Je ne vais pas en ajouter davantage. Donc, j'ai tout le haut comme ça. Regardez déjà, ça commence à briller. Avec les flocons, là, c'est vraiment très, très joli. Une fois que c'est sec, vous voyez, on voit quand même encore l'encre rose dessous. Donc, je vais laisser sécher cette partie-là. On va faire hors caméra toutes les autres pages de notre album. Je sais que déjà, il n'y a plus cette forme d'album. Je n'en ai plus. Donc, vous avez tout pris. Je ne vais pas en recommander. Vous savez, chez Mité, je ne fais pas de réassort. Voilà, ça, je vous l'avais dit. Même pour les papiers, je prends les nouvelles collections à chaque fois. Mais je ne fais pas de réassort. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ensuite, il me reste... Oh, Sweetie ! Il me reste, donc, des boules de Noël. Donc, c'est pareil. C'est très joli. Une fois que c'est décoré, le rendu sera vraiment très, très joli. Vous pourrez l'attacher par ici avec un ruban ou un anneau. Un gros anneau, comme ça, de chez Stamperia. Donc, vous avez aussi le tuto de l'album en forme de cœur, qui peut vous inspirer également pour utiliser ses bases de chez Minté. Donc là, on laisse sécher tout ça et on se retrouve après pour l'assemblage. A tout de suite ! Maintenant que la neige est sèche, on va pouvoir assembler notre petit album. Alors, pour la couverture, j'ai celui-ci, le shaker, qu'on a réalisé. J'ai rajouté de la neige en bas aussi avec des flocons. Donc, je vais... Alors, j'ai prévu un petit sens. Donc, en fait, il faut que les choses ne se gênent pas trop. Donc, regardez si vous avez des embellissements qui sont vraiment volumineux. Pour pas que ça s'accroche, prenez quelque chose de plutôt plat en face. Donc là, je vais pouvoir mettre ces deux ensemble et tout le reste à la suite. Je vais terminer par cette page-ci qui pourrait être un emplacement photo et qui, en même temps, si on ne met pas de photo, ce sera bien décoré également. Alors, donc... Ici, j'ai mis de la neige. Une fois que c'est sec, c'est assez costaud. Donc là, il faut que j'enlève ce qu'il y a ici. Sinon, je ne pourrai pas passer le ruban ou l'anneau. Donc là, j'ai prévu un anneau assez gros. Donc, je vais commencer par enfiler l'anneau dans toutes mes pages. Voilà. Il y avait un petit peu trop de neige. Donc, une page, deux pages, trois, quatre. Celle-ci. Et je vais finir par la couverture. Et maintenant, je vais refermer. Donc, en fait, ces anneaux s'ouvrent en s'écartant des deux parties. Et au moins, ça s'ouvre. Donc, ensuite, pour faire joli, là, j'ai prévu... Alors, qu'est-ce que j'avais prévu ? Donc, des grelots. J'ai prévu des grelots, de la laine poilue, de Noël, des rubans. J'ai encore des grelots, une petite breloque, comme ça, une petite floche. Très jolie. Tout ça dans des tons, de la dentelle double rose, des restes de rubans. Donc, je vais tout accrocher ici. Alors, j'aime bien les grelots, la petite maison en pain d'épices aussi. Donc, j'aime bien les grelots parce que ça fait un petit bruit et ça fait vraiment Noël. Donc là, je les enfile directement dans la laine. Donc là, vous avez des nouveautés au niveau des laines aussi qui sont arrivées aujourd'hui. De la twine. Alors, je vais vous montrer, par exemple, que j'ai reçu... Je vais vous faire une vidéo des nouveautés tout à l'heure. Donc, celle-ci, c'est pareil. Vous avez des teintes cuivrées qui peuvent aller... Elles appellent ça bronze, je crois. Qui peuvent aller avec également. Et sinon, le argenté aussi. Je vous montre ça après. Donc, on va accrocher tout ça. Donc, je fais passer mes rubans. Après, vous pouvez recouper la longueur aussi. Donc, des chutes comme ça, de diverses tailles. Je vais mettre encore une dentelle double que j'ai coupée entre deux par le milieu. Je vais insérer un petit ruban argenté. Je pourrais les recouper après. J'ai aussi, je raccourcis, de la ficelle de la twine. Donc là, je vais faire passer ma petite floche dans la twine. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux de la passer avant ou après. Vous voyez, mais maintenant, je vais faire un nœud autour de mes rubans. Comme ceci, pour les maintenir autour de l'anneau. Ça va être en plus comme ça l'occasion de mettre cette petite floche qui est dans les tons. Alors, je ne vais pas trop trop serrer. Si vous voulez la faire pendre comme une breloque, vous ne la mettez pas sur la twine, sur la ficelle comme je viens de faire. Et après, on peut raccourcir tout ce qui est en trop. Je vais rajouter les grelots. Donc là, j'ai mis la maison en pain d'épices et trois grelots. Oui, trois c'est bien. Trois ou quatre. Je vais essayer de les accrocher. Donc, on va les mettre de telle sorte que la maison en pain d'épices soit sur le devant. Ce sera plus joli. C'est facile à dire, mais pas à faire. Là, du coup, ça va nous faire un petit peu de musique tout ça. On peut accrocher aussi la laine poilue à un ruban. En fait, vous pouvez faire des nœuds en nouant les différents rubans entre eux aussi. Et là, je vais rajouter un grelot sur le bas. Avant de raccourcir mon fil. Ah, pas facile là. Pas facile, pas facile. Patience, patience. Ça y est. Là, je vais juste vérifier la longueur comme ça. Je vais faire un petit nœud. C'est joli comme ça. Je peux accrocher les troncs ensemble. Voilà. Ou après, vous faites, comme d'habitude, au feeling, à l'inspiration. Vous pouvez aussi travailler ces supports en bois avec des couleurs tradition de Noël aussi. C'est vrai que cette année, on a beaucoup de couleurs. On a dans les roses. On a dans les bleus. On a dans les verts. Verts et rouges. Voilà. Donc, je vais recouper un petit peu tous ces fils. Comme ceci. Il y en a des breloques. Notre album est terminé. Alors, je peux aussi, en ouvrant, faire glisser ça. Si je veux le mettre plutôt dessous tout mon brique à braque. Donc, je vais d'abord mettre les rubans. Je pense que ça se verra mieux. Et mettre ça par-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? En tout cas, ça fait du bruit déjà. C'est sympa. Regardez-moi un petit peu toutes ces breloques. Donc, voilà. Notre album est terminé. Donc, des emplacements photos. Donc, la neige tout autour avec la glace. Ici, le petit livret qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis ? Qu'est-ce qu'on avait mis ? Une pochette ici avec des jolies tags. Donc, je les ai mis dans les deux sens. Comme ça, quand la partie est fermée. Oh non, Sweetie ! Quand la partie est fermée, comme ça, ça fait joli. Ici, on a notre fard de petit bonhomme. Sweetie ! Oulala ! On a dû voir passer le voisin. Ici, on a un emplacement photo. Ici, on a encore une pochette avec des tags. J'ai mis tout plein d'étiquettes à l'intérieur. Des découpes. Ici, un emplacement photo en papier neige. Le cadre en papier neige qui était le cadre autour de cette découpe. Des sapins. Toujours la neige et les flocons. Le joli papier. Ici, vous avez encore un emplacement photo avec des embellissements découpés. Et ici, un fond encore photo avec des fleurs. Et à l'arrière, encore notre magnifique cadre blanc. Voilà, ils sont un petit écriteau ardoise. Ici, vous avez les petits gâteaux, les cookies et les baies que j'ai découpés. Donc, voilà pour ce charmant album que vous pouvez retrouver dans la boutique Fini. Enfin, il n'y en aura qu'un. Donc, comme je vous le disais, il n'y a plus de support comme ceci de maison. Mais vous avez les bouts de neige. Ils sont quand même un peu plus faciles par la forme à réaliser. Donc, vous avez en ce moment des bouts de neige. Vous avez aussi pour assortir des petits bonhommes en pain d'épices en paquets, en bois, ainsi que les flocons. Et des petits grelots de différentes couleurs qui sont arrivés en boutique. Donc, vous avez soit vert, rouge et or si vous voulez faire du traditionnel. Ou alors, or argenté si vous voulez faire quelque chose de moins traditionnel. Voilà, j'ai aussi utilisé des dots de chez Prima qu'il me restait. Le gel pailleté, vous avez différentes couleurs. Voilà pour ce petit tuto qui est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve ensuite pour vous présenter les nouveautés de la boutique. A très bientôt !